Je suis devenu un instrument de la main du serpent quand tu critiques. Tous les critiqueurs et critiqueuses sont des instruments du serpent. Et tous ! Apocalypse 12, 9 dit le serpent ancien. Je vous ai dit le fait de l'ajouter ancien à serpent veut dire un serpent expérimenté, un doyen. Faites attention, le serpent ancien, non seulement il est serpent, mais il est ancien. Il faut faire très attention à son ancienneté. En fait il est ancien parce que depuis le début il était là. Et l'Abbé nous dit dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le ténèbre lui avait fait. Il dit à la femme, Dieu a dit réellement, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons de tous les arbres du jardin, etc. Mais ce que je veux faire remarquer, la Bible dit du serpent qu'il est rusé. Donc l'arme du serpent c'est la ruse. L'arme du dragon c'est la peur. Et vous n'avez aucune idée de la subtilité de ces ruses. Elles sont dangereuses. Le serpent ancien dans son attaque va te donner des informations avérées. Mais le simple fait que ça vienne de lui, c'est que c'est mortel. La ruse peut donner des fers qu'on peut contrôler, qu'on peut vérifier. Et c'est ce qui fait que sa séduction est d'autant plus dangereuse. Par exemple, regardez simplement verset 11 de Genèse 3. Adé et Ève étaient nus et ils n'avaient pas honte. Donc ils étaient nus, mais Dieu a fait en sorte que ça ne leur dise rien. En fait, ils n'en étaient même pas conscients. Et les ténèbres, Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Sinon, ils étaient nus. C'est avéré. Mais ils ne devaient pas savoir. Ce n'est pas faux qu'ils sont nus. C'est réel qu'ils sont nus. Mais c'est une information avérée qu'ils n'auraient pas dû savoir. Le problème, ce n'est pas la véracité ou la réalité de l'info. C'est qui t'a donné l'info? Tu peux ne pas moissonner le bonheur dans ton foyer? Parce que Satan, le serpent va venir te dire, un fait avéré. Mais que Dieu ne voulait pas que tu saches. Le fait que tu saches ça, ça peut polluer ta vie conjugale. Ma copine! Tu connais la nouvelle secrétaire? C'est qui? On était à l'école avec ton mari. Ça, c'est sa copine d'avant. C'est avéré. Mais qui a dit? Et dès cet instant, tu as été empoisonné, piqué. Si la copine disparaît après, c'est une attaque des vipères. Il y a deux catégories du serpent. Il y a des serpents, comme la vipère est son groupe, ils se cachent dans la brousse, ils te piquent et ils disparaissent. Le piton, il attaque, il te blague, il t'entoure, il te serre, il détruit tous tes moyens et il t'avale. Tu ne connais pas la femme là? C'est qui? Après, le vénéor commence à agir. Tu vas aller chercher le téléphone. Fais tout pour trouver le code d'entrée. Et voilà, les SMS qui s'envoient. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu rentres tard? Ton corps commence à changer. Tes réactions commencent à changer. Peut-être qu'il n'y avait rien entre les deux. Mais le fait que tu y crois va créer la réalité. Il y aura une réalité d'adultère qui va être fondée et qui va apparaître dans ta vie. Donc ton foyer qui est une moisson peut devenir un enfer. Parce que le diable est passé par là en sement un vénètre. Je n'ai pas dit que ce n'est pas avéré. Mais Dieu n'a pas voulu que tu apprennes. Tu vas te dire, qui t'a dit? Vous savez, l'attaque du serpent, ça ressemble à la pêche. Quand vous partez à la pêche, vous mettez le verre de terre. Il est réellement bon pour le poisson. C'est un bon aliment. Le problème, ce n'est pas le verre de terre. C'est qui est derrière le verre de terre. Qui l'accroche? Est-ce que le verre de terre est simplement en train de nager dans l'eau? Ou il y a quelque chose d'autre qui le fait nager dans l'eau? C'est ça la rue du diable. Il te donne une information qui est avérée. Mais le truc, c'est que si tu regardes bien, tu vas voir qu'il y a un fil translucide qui te dit que ce verre de terre n'est pas mangeable. L'information peut être avérée. Mais qui l'a dit? Dieu dit à Adam et à Ève. Qui vous a appris? Qui est l'auteur de cette révélation? Si vous voulez jouir de votre héritage, ne regardez pas que l'information soit avérée ou pas. Qui vous a parlé? Quel est son plan? À quoi elle pensait qu'elle vous a dit? Même si c'est avéré, le fait que ça vienne de la mauvaise personne, ne prenez pas. Ne recevez pas ce message. Chassez-le de votre maison. Les vipers, elles n'aiment pas aller au fond. Tu es au courant? De quoi? Mais, il y a un doc là. C'est ton pasteur. On dit quoi? Ah, je ne sais pas dans ma bouche, tu vas... Mais, tant pis, merde. Mais ma soeur, le véné est parti. Elle a déjà m'a dit... Ce n'est pas moi qui vais... Mais tu as déjà raconté? Parce qu'il y a une curiosité bizarre. Qui a fait quoi? On dit quoi? La personne commence à paniquer. Le poison est en train de travailler dans son corps. Les gens qui parlent comme ça, tu prends le téléphone et tu dis, à rien de moi, ça t'en va. Même si l'information est avérée, elle ne te fera jamais du bien. Elle va te produire une réaction qui va gâter ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Tu peux arriver dans une église, Dieu envoie le pasteur pour te bénir, pour te donner des puissantes révélations, pour t'équiper. Et puis, qu'est-ce qui passe par là? Toi, tu vas où ça? Ah, vas-en-neur. Ah oui, qu'est-ce qui passe dans un go? Tu dis, il y a quoi encore? En tout cas, moi, je n'ai rien dit. Vas-en-neur. Est-ce que tu le connais? Tu le connais? Non, non, il prend sonné couteau. Bon, en tout cas, ce n'est pas moi qui parle. Dans la vie, avant d'aller quelque part, il faut te renseigner un peu. Il faut te renseigner. Tu as été empoisonné, ponéré. Un serpent vient de te mordre. Il peut dire des mensonges dans sa ruse, comme il peut dire des faits avérés. Mais le fait que l'auteur de l'information soit conduit par l'esprit du diable, c'est un piège. C'est forcément un piège. Ça va t'entraîner à faire une erreur. Ça va t'entraîner à résoudre un problème que tu n'aurais pas dû régler maintenant. Ça va t'entraîner à faire une dépense que tu n'aurais pas dû faire maintenant. Ça va faire que tu vas poser une réaction que tu n'aurais pas dû avoir maintenant. C'est tellement que Dieu t'aurait donné la révélation plus tard. Mais quand tu aurais été prêt à la traiter, à la résoudre, pas au moment où tu n'as pas les moyens. C'est ça que Dieu t'a appelé pour prêcher la parole. Tu es un grand prédicateur. Tu vas t'utiliser. Mais ça peut être vrai. Mais ce n'est pas le temps. Alors déjà, les jeunes invités de Dieu ont commencé le ministère avant le temps. Et ils tombent, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent rien. La Bible dit ceci. Si tu vois un nouveau prédicateur qui ne prêche pas vite, de peur, qu'il ne tombe sous le piège de l'ennemi, du diable, il faut faire attention aux serpents. La Bible est plein d'exemples. Le Seigneur dit, race des vipères. Faites attention à la vipère. Faites attention aux gens qui vous parlent. Et faites attention à ce que vous recevez. Faites attention au moment où vous allez croire. Tout est créé par des informations. Un palabre à la maison est créé par les informations que vous recevez. Une mauvaise réaction vis-à-vis de votre enfant, c'est une information que vous avez reçue. Une bonne attitude, ça vient d'une information. Quelle information tu reçois ? Une information mal reçue, au mauvais moment, peut créer de mauvaises réactions. Peut te donner un mauvais caractère. Peut te donner une mauvaise façon d'agir. Après, tu vas dire, je ne savais pas. Mais le serpent n'est pas passé par là. Et ça peut te polluer la vie. Détruire ce que Dieu est en train de faire pour toi. Tu es délivré du serpent au nom de Jésus. Les semences du serpent et de la vipère t'amènent toujours à faire à la fin quelque chose que Dieu n'apprécie pas vraiment. Mais que tu vas trouver justifié parce que tu estimes que l'information que tu as est avérée. Un homme peut être bien utilisé par le Seigneur. Ne croyez pas que quand on parle du serpent, c'est des individus en particulier. Même toi-même, tu peux être un jour utilisé par le serpent. La Bible dit que sur la bonne terre, on a semé la bonne semence et on a semé aussi l'ivraie. Je peux être un jour celui qui transporte une information que je n'aurais pas dû donner. Donc lorsqu'on parle de cela, n'essayez pas de catégoriser les gens pour dire voici les mauvais, voici les bons. On peut tous être utilisé par Dieu et quelques minutes après être utilisé par le diable. Il faut non seulement préserver notre cœur, mais nous-mêmes nous garder d'être des pistes d'atterrissage et des instruments entre les mains du serpent. Tu deviens un instrument entre les mains du serpent quand tu critiques. Tous les critiqueurs et critiqueuses sont des instruments du serpent. Les gens qui s'asseillent pour commérer sur les habits des uns, les habits des autres. Ce sont des serpents assemblés. Tu vas t'affairer. Mais c'est quoi le but de l'affairage ? Qu'est-ce que tu veux faire avec ? Non, il faut que tu sois au courant. T'as un habit d'ici, là. Est-ce que tu sais qu'un tel ? Voilà sa copine. Si tu t'assoies avec des gens comme ça, tu n'iras nulle part. La Bible parle de la semence du serpent. Le psaume s'habite un. La Bible dit Le moqueur, c'est celui qui prend les choses et qui les banalise ou qui les traite d'une certaine façon. La Bible dit que ceux qui ne s'asseillent pas en compagnie des moqueurs moissonnent leurs fruits. Mais ceux qui s'asseillent en compagnie des moqueurs ne moissonnent pas de fruits. On est dans la saison de la moisson. Si tu t'assoies avec les moqueurs, si tu as des copines critiqueuses, tu as des copains critiqueurs, eux, ils passent leur temps critiquer les gens, le pouvoir, tout le monde, ils critiquent. Dans leur bouche, rien de bon ne sort sur les gens. Vous arrivez dans un endroit, il y a un peu de bien. Le mal, c'est de ça qu'ils vont parler. Ils s'attardent sur ce qui ne va pas. Ils ne voient jamais ce qui va. Fais attention. Toi-même, ne deviens pas un vecteur du serpent. Est-ce que Dieu veut que tu tiennes ces gens de causerie ? Est-ce que ça va édifier celui-même qui va t'écouter ? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec l'information ? Si ce n'est pas se méfier des gens, si ce n'est pas être aigri contre des personnes. Contrôle les informations qui sont de ta bouche de peur que le serpent ne t'utilise. Comment un homme comme moi peut être utilisé par le serpent ? L'apôtre Pierre, Matthieu chapitre 16, il est inspiré par Dieu. Il dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. C'est ce que Pierre dit à Jésus. Jésus dit à Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont donné cette révélation. C'est mon père qui est dans les ceux qui t'a parlé. Pierre, le prophète. Quelques temps après, le même Pierre, Jésus dit, je vais à la croix. Il dit, ne dis pas que tu vas là à la croix. Jésus dit, à rien de moi, Satan. Donc un homme de Dieu peut être utilisé par le Seigneur. Et un jour, commencez à dire des paroles qui peuvent te créer des problèmes. C'est pourquoi, je vous dis des choses, la parole de Dieu, il faut la connaître. Il faut être assis sur la parole. Il faut comprendre la parole. D'analyser les choses à la lumière de la parole de Dieu. Et de savoir si c'est pertinent ou pas. Si ça vous fait avancer, si ça vous fait reculer. Ne vous fiez pas à toute parole ou toute prophétie. La Bible dit de contrôler, de vérifier si ce qu'on a dit est vrai, si c'est selon la parole de Dieu ou si c'est selon les hommes. Tu avais quoi ? Toutes semences, je ne sais pas. Sois au tête au nom de Jésus. Au nom de Jésus.